Salut tout le monde, c'est l'outil tousseau de YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va consister à parler des grades zombies. Donc ces grades je pense avoir trouvé la solution pour les monter. Donc j'ai bien dit je pense et ce ne sont que des suppositions. Donc allez pas dire que j'ai dit n'importe quoi ou voilà. C'est ce que je pense. Alors voilà. Donc mon idée donc ce serait de faire le maximum de manches. Donc je pense à peu près 30 manches, un peu plus de 30 manches pour au moins passer au couteau. Et peut-être que le ratio a aussi un truc à voir. Mais si le ratio a quelque chose à voir, je ne suis pas prêt de le passer j'ai envie de dire. Et puis si la précision compte, ça serait 0,60. Si j'ai souvent beaucoup d'endroits, j'ai vu que c'était 0,60 de précision. Donc pour savoir ça, vous allez sur votre pseudo et vous faites flèche de droite. Et là vous allez tomber sur stade carrière. Et puis vous allez trouver à côté des portes un ratio de précision. A côté aussi de la distance parcourue. Donc pour moi, ça serait l'histoire de manches. Donc voilà. Donc je dis encore une fois que ce sont des suppositions. Donc je ne vais pas dire, je dis encore une fois que je dis n'importe quoi. C'est possible que je dis n'importe quoi. Mais elle n'est pas à m'insulter juste pour dire, « Ouais, tu dis n'importe quoi. » Je re-redis au cas où parce qu'on ne sait jamais. Et donc aussi, pourquoi je peux dire ça ? Parce qu'en fait j'ai vu une vidéo sur Youtube qui a un petit emplay pour montrer sa stratégie sur ville. Et cette personne avait fini sur une manche 42 après être mort 4 fois, en quelle blessure. Et cette personne avait fini sur une manche 42 et quand il est revenu dans son salon, il était crâne et après, il l'a passé avec le couteau derrière le crâne. Donc j'ai une petite supposition que c'est soit dépasser les manches 30 de quelques manches ou soit passer les manches 40 de quelques manches, moins de 2 manches, parce qu'il aurait fait 42 manches, il serait passé. Donc après, j'en suis pas sûr, ça pourrait bien être aussi le ratio qui a quelque chose à voir avec les manches. Moi, j'ai fait en survie solo 27 manches sur ville, 4 blessures, 2 soins de shot. Enfin voilà, j'ai pas fait grand chose. C'est pour ça que là, je vais tenter un petit défi. Enfin, j'essaie de repasser un peu de grade. Et puis si j'arrive à passer au crâne de couteau, si je fais ce que je bats plus de 30 manches, j'essaierai de le dire sur ma page ou sur YouTube, on me tient un message comme ça. Donc voilà, je vais se laisser sur ça. Donc mon retour sur YouTube. Je vous garantis pas beaucoup d'autres vidéos, parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. j'ai toujours pas d'HTTPVR ou un truc comme ça pour pouvoir filmer en console. Du coup, je peux pas faire grand chose. Parce que vous avez déjà vu les peu de vidéos que j'ai fait sur console, et c'était vraiment catastrophique la qualité. Donc du coup, j'arrête pour pas vraiment faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais rester sur... Peut-être sur PC pour l'instant, en attendant. Peut-être que mon anniversaire, j'aurai un petit déquisition. Donc voilà. Donc moi, c'est sur ça. Et voilà, salut. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Et voilà. Et juste, petite fin, je vais juste vous dire, allez voir la chaîne de Dianzifray, qui fait de bonnes vidéos. Au moins, lui, on voit sa télé, même s'il joue avec un appareil photo. Lui, au moins, on voit ce qu'il voit, comment il joue. Et allez voir, là, j'ai aussi la chaîne de Faire Néo, même s'il fait plus... Enfin, je fais pas de vidéos pour... Enfin, je sais pas. J'en fais plus pour le moment. Voilà. Donc normalement, j'ai oublié personne. Donc voilà. Là, cette fois, on va cesser. Allez, salut.